Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. Concrètement, qu'est-ce que c'est le développement personnel ? Quelles en sont les limites et surtout comment on s'y met, par où on commence ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas que si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager à un de vos proches qui en aurait besoin, à qui ça ferait du bien de l'écouter. Vous pouvez également me noter avec 5 étoiles sur iTunes si cela vous a plu ou sur toute autre plateforme, mais vous pouvez également me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux comme Instagram, YouTube et Facebook sous le nom de Chloé Blum et partagez vos publications avec le hashtag JeSuisFleur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce podcast qui aborde le sujet qui touche tous mes podcasts, autrement dit le développement personnel. En effet, vous le savez de toute façon si vous avez écouté un ou plusieurs épisodes de ce podcast là, que le développement personnel est vraiment au coeur du podcast, donc du podcast que j'ai créé une vie plus saine et sereine. Et donc c'est que si vous m'écoutez, vous y êtes forcément sensible. C'est que forcément, même si vous ne mettez pas forcément les mots dessus, vous êtes quelqu'un qui est sensible au développement personnel et du moins qui a décidé de l'intégrer dans sa vie, en tout cas de se développer soi-même. Vous y êtes forcément sensible que vous en ayez conscience ou non. Alors qu'est-ce que c'est que le développement personnel en fait ? Parce que c'est vrai que c'est un mot qui décrit beaucoup de choses, qui sert d'étiquette de nos jours sur énormément de pratiques, de méthodologies, de tas de choses, etc. Et même moi, c'est vrai que c'est un terme que j'utilise beaucoup. Mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Le développement personnel finalement, c'est simplement la notion de se développer personnellement. En fait, il n'y a rien de plus compliqué. C'est simplement ça, la notion de se développer soi-même et encore une fois, uniquement soi-même. Donc c'est juste en fait, enfin je dis juste, mais c'est déjà quelque chose d'énorme je trouve, c'est chercher à devenir une meilleure personne, simplement. Mais aussi chercher à prendre du recul, à ouvrir beaucoup plus son esprit, à élever sa conscience. C'est-à-dire aussi, par exemple, à devenir beaucoup plus maître de sa vie, à développer vraiment son état de conscience. Pourquoi ? Tout simplement pour parvenir à mieux gérer ses émotions, à, encore une fois, devenir vraiment le créateur de sa vie, ne plus s'en sentir victime, d'être maître en fait de ses choix, des actions qu'on va mettre en place et d'arriver à avoir, par exemple, beaucoup plus de tolérance ou s'épanouir mieux dans ses relations. Donc c'est vraiment, c'est pas une pratique, c'est pas une matière, c'est pas une science. C'est simplement une notion, selon moi vraiment, de se développer soi-même, développer sa conscience pour se donner le choix, ouvrir le champ des possibles, mais surtout prendre une énorme prise de recul finalement sur la vie, pour parvenir en fait à atteindre mieux le bonheur, mieux gérer ses relations avec soi-même, avec les autres, et donc tout simplement ouvrir son esprit. Alors moi, le pourquoi du comment je me suis plongée dans le développement personnel, c'est qu'en fait j'ai commencé à me développer moi-même, à ouvrir ma conscience petit à petit et seulement par la suite j'ai commencé à mettre des mots sur tout ce qui était développement personnel et ensuite j'ai passé des diplômes et des certifications et compagnie. Mais je veux dire, à la base j'avais pas réellement conscience que ce que je faisais, les exercices, les réflexions que j'avais, les routines, que c'était du développement personnel. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de mettre d'étiquette dessus. En tout cas, voilà ce que représente cette notion. Donc écoutez, si là vous m'écoutez sur iTunes ou même YouTube ou même sur Instagram, n'hésitez vraiment pas à me dire pourquoi vous vous êtes plongée dans le développement personnel, qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint ce podcast là, est-ce que vous étiez déjà sensible au développement personnel à la base, n'hésitez pas à me le dire. Je trouve que c'est très intéressant justement à chaque fois de confronter plein d'avis pour observer tous nos différents chemins de vie parce qu'on vient tous d'un horizon vraiment différent et on s'est tous mis dans le développement personnel pour des raisons tout à fait différentes aussi. Donc c'est toujours très intéressant en tout cas pour moi de découvrir d'où vous venez et quelles sont les raisons qui vous vont pousser en fait un petit peu là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous réunis sur ce podcast là, une vie plus saine et plus sereine, autour de ça, du développement personnel. On est tous réunis autour du développement personnel et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici, que vous m'écoutez, c'est que forcément on a cette notion en commun, cette envie, cette idée en commun. Et d'ailleurs, sur ce podcast là et sur mes différents autres réseaux, j'ai eu énormément de demandes, mais vraiment des demandes extrêmement nombreuses en termes de coaching, de développement personnel, l'envie d'aller plus loin. Beaucoup de personnes, suite à ce podcast là, ce que je sais que ça initie des petits déclics chez vous, voire peut-être même des gros et je suis sûre qu'il y a des gros déclics aussi. Il y en a beaucoup en fait qui ont vraiment cette envie d'aller plus loin et qui se disent ok, maintenant moi j'ai envie de mieux gérer ceci, d'arriver à prendre plus de recul, d'arriver à surmonter la peur du regard des autres, d'arriver à plus mes mémoires, d'arriver à m'épanouir dans mes relations, d'arriver à gagner confiance en moi, de bâtir mon business, de faire ceci, de faire cela, de changer de vie. Donc je sais que voilà, les demandes sont vraiment nombreuses et il y a vraiment cette envie d'aller plus loin. Et ça, messieurs dames, donc je pense aussi aux messieurs, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent et j'ai de plus en plus la remontée, c'est tout simplement le signe que vous êtes en train de vous développer personnellement. C'est justement ça en fait. C'est que hop, vous avez ouvert votre esprit et que ça y est, vous êtes sur le chemin et vous avez envie de plus et vous avez envie de devenir une meilleure personne et d'être plus heureux tout en appréciant déjà ce que vous avez. Donc c'est que vous êtes déjà en train de vous développer personnellement. Alors aujourd'hui, moi en plus dans ce podcast là, vu qu'on parle de développement personnel, j'ai une excellente nouvelle à enfin vous annoncer. Ça fait des mois et des mois et des mois que je me retiens de vous annoncer ça et j'en ai parlé vraiment par petites bribes dans ce podcast là, mais pas sur tous mes réseaux sociaux. Donc j'avoue que vous avez été un peu au courant avant tout le monde. Je sors officiellement mes coachings de développement personnel. Donc le fameux coaching RISE, je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Donc le fameux coaching RISE le 9 février. Donc le jour de la sortie de ce podcast, la sortie de ce coaching va sortir dans 2-3 jours à peine. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast là. En tout cas le 9 février 2020 sortira officiellement mes coachings de développement personnel qui s'appelle RISE. Donc c'est un coaching sur lequel je travaille depuis des mois, des mois, des mois qui est absolument fantastique où j'ai mis tout mon coeur, toute mon histoire, mes outils, tout ce que j'ai pu apprendre pendant mes certifications, de par mon expérience de vie, mais aussi grâce à mes mentors. Et surtout je les construis en fait suite à vos demandes. Je les construis en fonction de toutes les demandes que j'ai, les parcours de vie dont on m'a parlé, les messages que vous m'avez envoyés, les mails que vous m'avez envoyés aussi. J'ai vraiment construit ce coaching pour que ça vous ressemble. Et donc l'ouverture des portes se fait officiellement le 9 février. Donc d'ici là, le seul moyen en fait de pouvoir accéder à ce coaching, c'est de vous préinscrire sur une liste d'attente entre guillemets. Ça n'engage strictement à rien, vous inquiétez pas, c'est gratuit pour s'inscrire sur cette liste là. Ça veut pas dire que vous allez participer au coaching, ça veut simplement dire que vous êtes bien intéressé et que du coup vous allez recevoir les informations. Donc le lien de cette liste d'attente est directement dans le lien de la description du podcast. Donc vous pouvez juste aller le trouver. Donc c'est valable sur toutes les plateformes, le lien est disponible dans la description du podcast et également sur tous mes autres réseaux sociaux. Donc Rise finalement qu'est-ce que c'est ? C'est un coaching de développement personnel, mais c'est pas un coaching one to one. J'ai voulu créer un coaching de groupe. Pourquoi ? Parce que le phénomène de groupe, de coaching de groupe, c'est quelque chose qui est énormément puissant, que moi j'ai pu constater vraiment pendant les retraites Holistic Bloom que j'organise, où en fait à partir du moment où on fait partie d'un groupe qui partage les mêmes valeurs que nous, qui a cette même envie d'aller plus loin, on fait péter absolument toutes nos barrières, on s'engage dans des objectifs beaucoup plus gros, on rêve beaucoup plus grand, on est propulsé vers le haut, on élève notre conscience. Il y a une vraie notion de partage qui est absolument incroyable. Donc ça va être un coaching de groupe qui va durer trois mois. Donc c'est trois mois de coaching. Donc je ne suis pas la seule justement à être présente dans ce coaching. J'ai travaillé à mes côtés, j'ai embauché une Mindset Coach aussi qui est absolument fantastique aussi et qui partage mes valeurs et qui va aussi aider les personnes dans ce coaching là. Et donc c'est un coaching qui est vraiment très haut de gamme. On est sur un coaching vraiment haut de gamme avec énormément d'outils très complets. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus. En fait je vais tout vous expliquer sur ce coaching là quand il sortira donc le 9 février pendant une conférence en ligne, donc pendant un gros gros live en ligne dans lequel je vais tout vous révéler sur le coaching. Mais en gros Rise c'est un coaching de dev perso qui s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de se révéler, qui ont envie de casser leur barrière mentale, qui ont envie d'incarner la personne qu'elles ont envie d'être, qui ont envie d'être créatrice de leur vie, de révéler leur potentiel, de briller, de s'élever, de ne plus être confronté à la peur du regard des autres, au jugement d'autrui etc. C'est vraiment un coaching qui est là pour vous libérer totalement et qui est là pour faire en sorte que vous puissiez raisonner, rayonner pardon, devenir vraiment la personne que vous désirez être, créer la vie que vous désirez avoir. Donc le principe de Rise c'est vraiment voilà ensuite à la sortie de ces trois mois de coaching de se sentir capable, d'être affirmé, d'être inspirant, de se sentir authentique, d'être beaucoup plus sûr de soi, décidé et d'être acteur de sa vie. Donc de pardonner, d'être plus haut que la rancœur, plus haut que la tristesse, que l'incertitude, que la peur, que l'hésitation, que l'incapacité etc. Bref il y a tout un tas de choses, je vais voilà je vais m'arrêter là pour parler de Rise parce que vous allez tout découvrir le 9 février si vous êtes intéressés. En tout cas voilà ce sera les coachings de dev perso, c'est un des plus gros projets dans mon travail jusque là et du coup je suis super excitée. Quand j'ai commencé à tourner les vidéos pour Rise, j'ai beaucoup pleuré devant la caméra donc je sais que ça va être quelque chose d'assez fort et d'assez intense. Donc écoutez voilà encore une fois si vous voulez peut-être faire partie de ceux qui rejoindront le coaching parce que les places sont limitées. On va prendre qu'entre 30 et 40 personnes maximum et ce sera sur candidature. Donc voilà vous pouvez tout simplement vous inscrire sur la liste d'attente. Alors je poursuis du coup sur ce thème de développement personnel. Donc le développement personnel comme je vous disais c'est aussi tout simplement voilà le fait de travailler sur soi et de créer la personne qu'on a envie d'incarner. Parce qu'en effet le fait de devenir soi et de créer la personne qu'on a envie d'être, de créer la vie qu'on a envie de mener, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas tout seul. C'est quelque chose qui se crée. Moi je suis pas devenue la Chloé épanouie que je suis aujourd'hui du jour au lendemain et grâce à l'oeuvre de quelqu'un ou quelqu'un tout simplement qui a été mis sur mon chemin. C'est grâce à tout un tas de choses en fait dans la vie notamment à du travail. En fait ça se construit donc notre identité, notre nous profond, aligné, épanoui et heureux et affranchi, ça se construit. Et la vie c'est pareil, ça se construit. Maintenant dans le développement personnel, moi ce que j'aime beaucoup et c'est une notion dont je vous parle énormément dans ce podcast là, c'est la notion de responsabilité. Quand on se plonge dans le développement personnel et notamment c'est des choses qu'on verra dans Rise, dans le coaching, c'est que on apprend en fait à être responsable de notre vie, on apprend à être créateur de notre vie, à être acteur en fait. On arrête d'être victime, on arrête d'avoir l'impression de subir. Et il y a vraiment cette notion de responsabilité, de nos choix, de ce qui nous arrive, de nos relations, de notre vie, qui est extrêmement importante. Et c'est là en fait où j'ai envie de répondre à énormément de personnes qui m'ont demandé quelle était la différence selon moi entre le développement personnel et la spiritualité. Parce qu'ici moi je vous parle beaucoup plus de développement personnel que de spiritualité, mais attention je vous parle aussi de spiritualité. Par exemple si vous êtes allé écouter le podcast sur les énergies féminines et masculines, là on est dans de la spiritualité. Tout ce qui va être loi de l'attraction, on est dans les deux. Je vous parle vraiment de développement personnel et de spiritualité. Donc selon moi, il y a une vraie différence. Donc tout le monde ne vous expliquera pas la différence de la même façon. Là je vous parle vraiment de mon opinion personnelle et de mes expériences personnelles et de mon avis qui est très tranché là-dessus. Après, libre à vous justement d'en avoir une autre et je l'entends tout à fait. Je pense que justement les différences d'opinion font aussi la beauté de ce monde. Mais voilà selon moi, pourquoi je parle plus de développement personnel et pourquoi je pense que c'est absolument indéniable de vraiment se plonger dans le développement personnel en plus de la spiritualité ou en parallèle ou avant, peu importe, c'est parce qu'il y a une vraie différence. Le développement personnel, c'est à propos de soi encore une fois, c'est personnel, ça ne regarde que vous, ce n'est qu'à propos de vous, le travail que vous faites. Après par contre, le développement personnel n'est pas, ne concerne pas que vous dans le sens où le développement personnel c'est aussi avoir de meilleurs rapports avec les autres, être plus tolérant avec les autres, accepter le fait que les autres n'aient pas tous le même avis que vous, que tout le monde n'ait pas les mêmes valeurs que vous, le même système de pensée que vous etc. Mais encore une fois, on en revient à soi. Donc le développement personnel, c'est à propos de soi, à propos de nos émotions, à propos de notre interprétation du monde, notre vision du monde, notre système de pensée, bref notre mindset, notre état d'esprit. La spiritualité, c'est plutôt à propos du monde, à propos de l'invisible, à propos de la partie non visible du monde, donc de tout ce qui va être énergétique, des énergies. Par exemple, des archanges, ça peut être des dieux, des déesses, selon les personnes qui y croient ou non, des connexions, des êtres vivants, des êtres non vivants. La spiritualité, c'est au sens beaucoup plus large et ce n'est pas tourné sur soi, c'est tourné sur d'autres choses qui existent dans ce monde et c'est très souvent l'invisible. Pas uniquement, mais c'est très souvent l'invisible. Donc ça va être aussi à propos des énergies qu'on peut ressentir, ça peut être à propos des êtres que l'on peut voir. Donc je vous dis, c'est très vaste. Ça va englober aussi bien tout ce qui va être Reiki, par exemple. Vous savez que moi, je suis certifiée en Reiki, donc qui est tout ce qui est soin énergétique. Ça peut être tout ce qui est vision d'archange, ça peut être les énergies Kundalini qu'on va ressentir justement. Ça peut être plutôt tout ce qui va être au niveau des cycles de la lune. Et moi, vous savez que ça aussi, c'est de la spiritualité et ça aussi, je vous en parle. Tout ce qui va être énergie lunaire, rituel de pleine lune, rituel de nouvelle lune, etc. Donc il y a une vraie différence. Pour faire très, très simple et prendre un gros raccourci, même si je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça, le développement personnel, c'est personnel, c'est à propos de soi. La spiritualité, c'est à propos du monde et de tout ce qui est aussi non visible. Et on ouvre vraiment le champ des possibles. Maintenant, mon avis qui est très tranché et qui va peut-être pas plaire à tout le monde dans ce podcast là, c'est que comme je vous le disais, le développement personnel, ça a tendance à responsabiliser en fait. Quand on se développe personnellement, il faut accepter qu'on doit endosser notre responsabilité quant à notre vie en fait. La spiritualité, le petit problème, le petit bémol que je mets là-dessus, c'est que si on est vraiment plongé que dans la spiritualité sans jamais se plonger dans le développement personnel ou sans chercher à se développer soi personnellement, à faire un travail d'introspection, ça a tendance à déresponsabiliser. Ça a vraiment tendance à déresponsabiliser si en fait on ne s'en remet qu'à ça, sans faire le chemin du développement de soi. J'insiste là-dessus. Le développement personnel, c'est pas un outil, c'est un chemin. Et en fait, le truc, c'est que moi ce que j'observe, c'est que les personnes qui sont beaucoup dans la spiritualité et qui n'ont absolument jamais marché sur le chemin du développement personnel, qui n'ont jamais cherché à comprendre leur interprétation, leur vision du monde, leur système de pensée, etc. sont des personnes très souvent qui se sont déresponsabilisées de leur vie et qui considèrent que en fait tout ce qui leur arrive appartient entièrement à des énergies, à autre chose, à autrui, à être dans le ressenti. Et du coup, il n'y a jamais vraiment ce travail sur eux-mêmes. Par contre, je pense que les deux combinés, c'est absolument extraordinaire. Et je connais aussi d'autres personnes qui ne sont que dans le développement personnel et qui du coup ne laissent pas non plus trop la place à l'incertitude ou à l'univers ou qui ne croient pas du coup entre les interconnexions entre les êtres humains, etc. à l'invisible. Voilà donc encore une fois, chacun trouve ce qu'il a envie d'y trouver. Simplement, c'est le petit bémol que j'ai envie de mettre concernant la spiritualité ou l'unique chemin du développement personnel. Ensuite, concernant le développement personnel, je réinsiste sur le fait que ce n'est pas un outil, c'est un chemin. Ce n'est pas une matière qu'on va utiliser. Ce n'est pas juste un bouquin ou ce n'est pas juste un podcast. C'est un chemin en fait de tas de réflexions, de tas d'introspection sur soi. Et ce que je constate de nos jours, et peut-être que c'est le cas parmi vous qui êtes sur ce podcast là, c'est tout à fait possible aussi, c'est que beaucoup de personnes s'abreuvent énormément de développement personnel, s'en abreuvent, s'en abreuvent, s'en abreuvent. La consomme et le consomme vraiment comme du fast-food en fait. Le consomme, consomme des tas de livres de développement personnel, des tas de podcasts, des tas de conférences, des tas de séminaires et ça je le vois dans tous les endroits où je suis allée et les lecteurs que j'ai eu, etc. Le consomme vraiment comme du fast-food mais n'en font absolument rien de concret dans leur vie. Donc absorbent énormément de contenu sur le développement personnel mais n'arrivent jamais à le mettre en application ou ne veulent pas forcément le mettre en application ou en tout cas n'en font rien du tout. Et encore une fois on en revient à ça, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer Rise. C'est parce que je sais que parmi vous il y a des tas de personnes qui m'écoutent, qui disent mais oui mais ça ça fait sens, c'est en train d'ouvrir mon esprit, mais maintenant comment je fais ? Comment je mets tout ça en application dans ma vie ? Comment je m'en sers ? Comment concrètement ça va m'aider mieux dans la vie ? Donc c'est aussi pour ça vraiment que j'ai créé les coachings de développement personnel Rise parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui consomment ça sans pour autant parvenir à l'utiliser en fait. Et du coup là où j'ai vraiment envie d'insister, c'est juste par rapport à ce podcast là et ce sera la même chose dans Rise et ce sera la même chose dans une petite belle nouveauté qui va arriver concernant ce podcast là, c'est que si vous n'appliquez pas tout ce que vous apprenez ici, tout ce que vous trouvez dans le développement personnel, dans votre chemin de vous-même et que vous ne le mettez pas en situation en fait c'est inutile. Ça sert à rien d'apprendre, apprendre, 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 ce qu'il faut en fait c'est comprendre, absorber, assimiler, devenir et incarner. Ça sert à rien d'apprendre le développement personnel, ce n'est pas de l'information. Ce qu'il faut c'est incarner votre développement de vous-même parce que c'est de la transformation, tout simplement. Donc finalement si on consomme constamment du développement personnel mais qu'on reste collé à la phrase « oui mais » ou « moi je subis ça » ou « c'est pas de ma faute », etc. C'est que finalement en fait on ne se développe pas, on continue de rester vraiment victime de sa vie et que toute l'info qu'on accumule en fait sur le développement perso, on ne l'applique pas à soi. Et du coup c'est vrai que c'est quand même assez dommage parce que quand on commence à mettre un pied là-dedans, à marcher sur le chemin du développement de soi-même, c'est très fort. Et le développement personnel, encore une fois, je réinsiste, ça n'est pas une pratique sportive, ce n'est pas juste une passion, ce n'est pas juste un challenge, c'est une notion qui décrit le fait de se transformer, de s'élever quand on prend du recul. Donc encore une fois c'est personnel. Et là où je vais vraiment pousser le bouchon, c'est qu'encore une fois quand je dis que c'est personnel, ça signifie qu'on ne peut pousser personne à s'y mettre parce que c'est à propos de soi. C'est vrai que quand on commence à découvrir le développement personnel et toutes ces notions-là en fait, on se dit waouh mais en fait c'est évident et on a envie que tout le monde découvre ça et on a envie de partager ça à tout le monde et c'est exactement pour ça que j'ai créé ce podcast-là. On a envie de tout partager, on se dit que ça fait bon sens et que en fait c'est tellement nouveau et c'est tellement magique que en fait ça vraiment ça nous confère une notion d'empouvoirment. Encore une fois je répète c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce podcast-là et je me suis dit mais en fait c'est tellement magique qu'il faut absolument que tout le monde soit au courant. Et en fait le truc c'est qu'on ne peut pas pousser quelqu'un à se mettre au développement personnel. J'ai eu plein de petits messages de votre part de « moi j'ai tous ces déclics, maintenant j'aimerais y mettre mes parents, j'aimerais y mettre mes frères et soeurs, je voudrais que mon copain s'y mette, etc. » Ce qu'il faut comprendre c'est que le développement personnel c'est personnel donc on ne peut pousser personne à avoir des déclics, on ne peut créer les déclics dans l'esprit d'autrui d'aucune manière à part si cette personne a envie d'avoir ses déclics en fait. Donc on ne peut pas pousser quelqu'un à se mettre au développement personnel et ça c'est vraiment une notion qu'il faut comprendre, il faut accepter de redescendre un petit peu sur terre aussi et se dire que le développement personnel ça ne nous rend pas de meilleures personnes que les autres, ça ne nous rend pas supérieurs du tout, que c'est simplement un chemin sur lequel on marche qui nous fait du bien à nous et que tout le monde n'a peut-être pas envie de marcher sur ce chemin là. C'est vraiment une notion d'acceptation. Après ce qu'on peut faire éventuellement c'est de poser un livre intéressant sur la table de nuit si on sait que ça va faire du bien à cette personne là. Il ne faut pas le faire en pensant que du coup ça va devenir une meilleure personne. Par contre on peut dire des petites phrases, on peut l'écouter d'une façon différente, on peut mettre un podcast un peu plus fort dans la voiture si on pense que cette personne là ça va lui faire du bien d'écouter ça. Mais il faut accepter que la personne n'est pas forcément prête à recevoir cette information là, il faut vraiment le comprendre. Et il faut parfois accepter de changer de discours et ne pas forcer trop les choses etc. Voilà tout simplement moi je vous le dis il y a encore quelques années le développement personnel, les gens qui étaient là-dedans j'avais l'impression que c'était des gens qui étaient complètement perchés, que c'était des gens qui étaient vraiment bizarres et que c'était passé à la vie et que ça servait à rien et que c'était un truc un peu d'illuminer. Enfin mon discours a complètement changé encore une fois et ça faut vraiment l'accepter. Je pense que toutes les questions de timing concernant le déclic, qu'il y a des gens qui les auront peut-être plus tard, peut-être avant et peut-être d'autres gens qui ne les auront pas. Et c'est pas pour autant que ce sont des moins bonnes personnes ou inférieures ou qui n'ont rien compris à la vie encore une fois. C'est très très personnel. Donc en gros voilà pour cette idée que j'avais envie de vous partager sur le développement personnel et je vais enfin répondre à une dernière question qu'on me pose très souvent, c'est Chloé, quand j'aimerais me mettre au développement personnel, par où je commence ? Alors j'ai envie de vous dire, vous avez déjà commencé en fait en étant ici ou en me suivant même sur mes réseaux sociaux, sur Instagram pour de la motivation quotidienne, sur YouTube pour tout un tas de storytelling, de tas de choses ou même en étant ici, vous avez déjà commencé. Maintenant il n'y a pas vraiment de bonne façon de faire, de livres à lire en premier, de podcasts à écouter en premier. Le chemin de chacun est individuel. Pourquoi ? Parce que c'est personnel encore une fois. Moi j'ai commencé le chemin du développement personnel dans le dur avec Date with Destiny de Tony Robbins qui est un événement d'une semaine qui est son plus gros événement, le plus immersif. C'est clairement pas celui par lequel on commence de commencer. On conseille de commencer pardon. Bah moi j'ai commencé par celui-là et honnêtement enfin zéro regret au final. Et j'ai jamais fait celui qui est celui de Tony Robbins par lequel on est censé commencer. Donc vous voyez chaque chemin est vraiment très individuel. Après si vous avez envie de vraiment marcher sur le chemin pour avoir les déclics dans le bon sens etc. C'est aussi ce que Rise permettra dans le sens où ça va être un chemin qui vous emmène à un but très précis. Je vous expliquerai tout ça justement le 9 février. Voilà pour ma vision du développement personnel, de la spiritualité. J'espère que ça vous plaira. Peut-être que parmi vous certains vont se reconnaître là dedans. Peut-être que pas du tout. Il y en a qui seront pas du tout d'accord avec moi et qui vont peut-être un peu s'énerver, s'irriter, je ne sais pas. En tout cas écoutez c'est ok. Chacun sa vision. Encore une fois c'est personnel. J'espère que tout ça ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas encore une fois si vous avez envie de me faire part de quoi que ce soit. Je suis toujours très preneuse de sujets, de commentaires, quoi que ce soit. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast qui va aussi beaucoup vous plaire sur la notion de l'ego. à très vite ... ...